Sur le chemin où, devant moi, miroite des rayons de lune, Je marche sans savoir pourquoi, et n'est pour tout dans la nuit brune. Cette nuit m'étrouble et m'attire, je vais rêvant sous le ciel noir, Et comme une corde de lyre, mon âme vibre au vent du soir. Loin du monde tumultueux, comme une clameur éperdue, Je chante des vers amoureux qui vont se perdre dans la nuit, Et j'entends halter la brise qui, dans un long frémissement, Étreint les arbres et se grise de son propre chuchotement, Impalpable et tiède baiser, caresse anonyme et troublante, Qui, dans le feuillage froissé, fait chanter une âme tremblante. Lorsque tu fais vibrer mon âme, au bras d'un invisible amant, La terre ivre d'amour se pomme, et j'aime, j'aime, fruellement. La terre ivre d'amour se pomme, et j'aime, fruellement. de moi la nature est plus belle. Les cieux sont plus profonds, les oiseaux plus joyeux, et dans le ciel de pourpre un coin bleu me rappelle les longs regards venus de ses chastes yeux bleus. Pourtant le devoir veut que je m'éloigne d'elle. C'est à moi de garder notre honneur à tous deux, mais j'ai le cœur blessé d'une douleur mortelle, et je ne verrai plus briller de jours heureux. Ô muse, c'est à toi que je vouerai ma vie, console de tes chambres pauvrant m'affaiblit par de trop longs combats contre un amour vainqueur. Sois ma consolatrice, ô muse enchanteresse, ne m'abandonne pas à ma propre flablesses, car je ne pourrai plus faire taire mon cœur. Ô reine qui paraît une déesse antique, en la simplicité fière de sa beauté, toi qui tiens sous ton joug tout un peuple dompté et semblent en exil des temples de l'Athique. Que t'importe, mes vers montants comme un cantique, vers ton inaccessible et froide déité, ton corps évocateur de folle volupté est un marbre impassible et toujours extatique. Ton profil est celui de palace Athénée, et ton regard se perd dans un rêve obstiné, tandis que pour te plaire on se ruine, on se tue, portant les faibles brunques glace ton accueil. Demure ton esclavie borne son orgueil, au stérile plaisir d'étreindre une statue. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Droit, quand la tempête entonne sans fanfare, quand la vague bondit sous le foie du vent, les femmes de pêcheurs devant la mer barbare jettent à Dieu la pelle douloureuse et fait en vent. Debout quand la tourmente affreuse les effards, les pieds rivés au sol, s'ébretonnent souvent, viennent sigater les feux changeant du phare, en éplorant du ciel le retour de l'absent. C'est alors que, perdus sur la mer en furie, les Bretons en danger songent à leur patrie et s'imaginent voir celle qui les attend. Ils savent qu'elles prient en six minutes même et que, si loin qu'ils soient, à ce moment suprême, leurs prières toujours s'unissent un instant. hymnes triomphales, hymnes triomphales, les cieux et toits flambent, soleil, que des trompettes d'or dans le matin vermeil, sonnent tout venant nos jeunes accordailles. Et vous, les amoureux, chantez vos fiançailles dans la mâle splendeur de juillère à Dieu, qu'un hymne triomphale escalade les cieux, qu'écrèvent les bourgeons, qu'éclatent la ramée, puisqu'aujourd'hui ça donne à moi ma bien-aimée. Que m'importe le reste de tous mes ennemis, elle est à moi. Voilà que mes anciens amis ne me connaissent plus et détournent la tête. Qu'importe, elle est à moi. Ils se mettent une fête qu'ils lui sacrifiaient ce que j'aimais le mieux. Qu'ils se montrent pour moi méchants et envieux, leur pardonnent dans ma splendide allégresse. Mon cœur est tout amour et chante sa maîtresse. Viens à moi, mon aimé, et regarde tes yeux, rends ma chanson hardie, mon chemin joyeux. Viens, et je briserai, quitteur, toute blesse. Viens à moi, bannissons loin toute tristesse. Toi seul et mon bonheur et mon suprême bien, je te donne mon cœur et ne redoute à rien. Quoi qu'il doive advenir, qu'on me loue ma blâme, un joyeux chant d'amour chantera dans mon âme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada